La modélisation conceptuelle des données. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du diagramme de contexte ou du diagramme de flux. Cela nous a permis de délimiter le périmètre de l'élaboration de notre système d'information. Dans cette vidéo, nous allons nous approcher des données et de l'information à stocker, à conserver. Dans un premier temps, il va falloir identifier cette information que l'on souhaite placer dans le système d'information. L'identification se fait par interview, par récupération de documents internes, des factures, des bons de commande, des devis, par récupération de documents externes, des catalogues de produits, des échanges d'informations avec les fournisseurs et les clients, etc. Ensuite, une fois que nous avons extrait l'ensemble des données à stocker dans le système d'information, on va les classer et on va se poser les questions suivantes. L'information est-elle élémentaire ? Si ce n'est pas le cas, il faudra la décomposer. L'information est-elle calculée ? À ce moment-là, on ne stocke pas une information calculée dans le système d'information, on stocke l'information la plus brute possible et on effectuera des calculs pour pouvoir trouver cette information calculée. Par exemple, lorsque l'on a un prix de vente TTC, ce n'est pas le prix de vente TTC que l'on va stocker dans la base de données, mais c'est plutôt le prix de vente hors taxe, le taux de TVA, qui va, après un calcul, nous permettre de trouver le prix de vente TTC. Enfin, on identifiera les traitements, je viens d'en énoncer un, celui du calcul qui me permet de passer du prix de vente hors taxe au prix de vente TTC. C'est ce qu'on appelle les procédures. Alors, le gros problème que l'on rencontrait avec un logiciel tel qu'Excel, c'est le problème de la redondance informationnelle. Ici, nous avons un fichier Excel qui semble correct. On a des noms, prénoms, adresses, codes postaux et villes concernant des étudiants. Et puis, on a les matières optionnelles qu'ils suivent, ainsi que le nom de l'enseignant. Ce tableau me permet normalement de retrouver très facilement le nom de la personne, de trouver la matière qu'il suit et le nom de son enseignant. Par exemple, si je recherche la personne qui s'appelle Muller, je la trouve en ligne 16, Muller Aline. Elle a comme matière optionnelle l'économie et l'enseignant s'appelle Népal. Le problème de ce tableau, c'est qu'il répète plusieurs fois des informations similaires. Ainsi, on va répéter X fois que le prof d'allemand, c'est Solange. Ici, on l'a. Allemand, Solange. Allemand, Solange. Allemand, Solange. Donc, cela nous fait perdre du temps. On saisit. Nous fait prendre des risques d'erreur. Si je saisis 50 fois Solange, peut-être qu'une fois, je vais oublier un O, le G ou le E. Et du coup, quand je ferai une extraction pour trouver l'ensemble des étudiants de Solange, la personne pour qui je me serais trompé au niveau de l'orthographe de Solange ne ressortira pas. De la même manière, si Solange un jour tombe malade, qu'elle est remplacée par une autre personne qui s'appelle Léa, par exemple, eh bien, il faudra que manuellement, je remplace Solange par Léa ici, mais également ici, mais également ici. Et peut-être que j'en ai oublié un dans la liste. Et si j'en oublie un, eh bien, cela va entraîner une erreur de cohérence dans ma base de données. Donc, cette représentation graphique-là ne convient pas. Il va nous falloir séparer les informations en groupes d'objets. Ainsi, si je garde mon exemple, je vais isoler un premier groupe d'objets dans une feuille de calcul, par exemple, qui concernerait juste l'étudiant, son nom, son prénom, son adresse, son code postal et sa ville. Et puis, dans un autre tableau ou dans une autre feuille de calcul, je vais stocker les informations sur le cours. C'est-à-dire que l'allemand, eh bien, il a un prof qui s'appelle Solange. Alors, bien entendu, on pourrait avoir plein d'autres informations en colonne. Là, c'est juste un exemple. On pourrait avoir la salle dans laquelle a lieu le cours. On pourrait avoir le nombre d'heures que contient un enseignement, etc., etc., etc. Donc, ce tableau se présente-t-il mieux que le tableau précédent ? En apparence, oui, nous avons bien séparé les données. Mais en réalité, il est très mauvais car nous avons perdu de l'information. C'est-à-dire que nous ne savons plus quel est le cours que suit Rachel Taquet si je ne fais pas le lien entre les deux tableaux. Ici, par exemple, Rachel Taquet, elle habite à Nancy et je ne sais pas quelle matière elle fait. Donc, j'ai vraiment perdu de l'information. Donc, si on veut maintenir de l'information, on va avoir besoin d'avoir une information commune entre les deux tableaux qui me permettront facilement de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ici, j'ai par exemple Rachel Taquet qui habite Nancy. Je sais qu'elle suit la matière optionnelle 1. La matière optionnelle 1, en fait, elle se trouve ici. Ça correspond à l'allemand. Et l'enseignant, c'est Solange. Le jour où Solange tombe malade, part à la retraite et est remplacé par Léa, j'écris une seule fois Léa à ce niveau-là. Et automatiquement, tous les étudiants qui ont la matière 1 se retrouveront avec un prof d'allemand qui s'appelle Léa. Donc là, nous avons une organisation des données qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus propre et qui évite toute redondance. Il y a donc une particularité au tableau de données que nous stockerons dans les bases de données. C'est qu'elles contiennent toutes ce qu'on appelle un identifiant. Ainsi, dans mon tableau des matières, la première colonne s'intitule numéro. Ça va être un numéro de matière optionnelle. La matière 1, c'est l'allemand. Et le prof, c'est Solange. La matière 2, c'est le commerce international. Et le prof, c'est Bernardo, etc. Donc, dès que j'ai l'information sur l'identifiant, j'ai toutes les informations, j'ai un accès à toutes les informations de la ligne. Puisque l'identifiant a comme propriété de ne jamais contenir de double. C'est pourquoi le tableau du dessus, ici, on pourrait très bien dire que la première colonne joue le rôle d'identifiant. Ici, ça ne pose pas de problème puisque je n'ai jamais deux personnes qui portent le même nom. Ici, d'ailleurs, j'en ai deux. J'ai Pierre Muller et j'ai Maryse Muller. Donc, Muller n'est pas un identifiant à proprement parler. Donc, pour avoir un identifiant, il faudrait là que je prenne le nom et que j'y ajoute le prénom. Ainsi, quand je parle de Pierre Muller, je n'ai pas de double et je sais qu'il habite 16 rue de la Côte, 44 800 à Saint-Terre-Blanc. Maintenant, si je suis dans une grosse université, rien ne m'assure que je n'ai pas deux Pierre Muller. Et dans ce cas-là, je n'aurai plus d'identifiant. Donc, afin d'effiter tout problème pour les identifiants, pour les étudiants, nous avons toujours une colonne qui se trouve à gauche du nom et qui s'appelle le fameux numéro d'étudiant que vous avez tous. Cela nous permet de vous retrouver dans le système d'information de l'université. Nous allons donc voir un modèle que l'on appelle le modèle conceptuel de données et qui va nous permettre d'essayer de concevoir finalement les données que l'on va devoir stocker dans notre système d'information pour pouvoir extraire toutes les informations que l'on souhaite. Nous avons un certain nombre de concepts que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Le concept d'entité, le concept de propriété, d'occurrence, d'identifiant, puis dans un second temps, d'association et de cardinalité. Mais nous verrons cela dans la vidéo suivante. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo introductive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne.